Les mauvais actes vus par la religion en se questionnant 1. J'ai écouté avec plaisir les mots vulgaires et fous, les moqueries, les conversations sales, les chansons fornicantes. Ai-je écouté les paroles des incroyants qui nient l'existence de Dieu et de l'âme humaine ? 2. J'ai payé avec de l'argent, de la nourriture, des boissons et autres cadeaux, les violonneux, les musiciens, les chanteurs des chansons fornicantes, les fabricants des jeux et les orateurs des mascarades. 3. Je me suis comporté impudemment comme un homme envers les femmes, les filles comme une femme envers les hommes et les garçons. Est-ce que je marçais de maison en maison sans travail, tournant ma bouche vers diverses paroles d'âmes inutiles, insensées et perdantes ? Ai-je ri aux éclats, au rire, à la folie, ai-je fait des rires fous, des ironies et des moqueries sur mon proche ? Ai-je lu des livres hérétiques et profanes, contrairement à la vraie foi chrétienne, immorale, fornicante et errante, que j'ai prêté à d'autres à lire, en péchant durement, comme il est écrit dans les livres des péchés humains ? Ai-je commis des actes injustes devant des enfants et des jeunes, des jeunes, des célibataires, des mariés, des hommes ou des vieillards ? J'ai fait, acheté et regardé avec plaisir les visages, illustrations, peintures, statues et autres choses indécentes, provoquant des péchés de fornication, impureté du corps et de l'âme ? Je les ai mis sur la table, les ai accrochés au mur de la maison et même au mur de l'Est ? J'ai mis des photographies et des illustrations anti-religieuses dans le cadre des saintes icônes et en lien avec les saintes icônes ? J'ai avoué juré tordu à propos de mon voisin, devant des gens ? Ai-je dit des mensonges habilement, par lesquels j'ai causé du tort à autrui, un péril corporel et spirituel ? Au mépris de la sincérité, ai-je parlé et marché avec divers mensonges ? Parfois forcé, ai-je dit des mensonges contre ma volonté ? Ai-je eu et douté dans la foi, en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité d'un seul et inséparable être ? Concernant la vraie foi, est-ce que je ne crois pas assez fermement en un saint baptême, qui est fait pour le pardon des péchés ancestraux et personnels ? Ai-je parfois douté de la foi en une Église orthodoxe sainte, catholique et apostolique, dans ses enseignements, dogmes et ses sept saints sacrements, baptêmes, onctions, repentir, communion, sacerdoce, mariage et onctions ? N'ai-je pas aimé Dieu par-dessus tout dans ce monde ? Ai-je cherché à plaire aux gens d'abord et ensuite à Dieu ? Ai-je porté le nom chrétien pour une condamnation temporaire et éternelle ? Suis-je uni aux schismatiques hérétiques sectaires juifs turcs, recherchant leurs têtes assemblées et chanter leurs chansons ? Ai-je reçu des schismatiques, des hérétiques, des sectes dans ma maison ? Ai-je prié avec eux ? Ai-je fêté avec eux ? Ai-je reçu des cadeaux de leur part ? Est-ce que je les ai défendus, aidés, encouragés ? Ai-je emporté de l'argent, des cadeaux, aux hôtels des hérétiques ? Ai-je appartenu aux hérétiques et aux sectaires, disant qu'ils parlent bien des Écritures, que leur loi est bonne, que leur foi et leur vie seraient aussi bonnes, voire meilleures que les nôtres, dégradant la foi orthodoxe et tombant ainsi sous l'affliction ? Ai-je reçu une bénédiction des hérétiques ? Ai-je eu des relations avec eux ? Ai-je épousé des schismatiques, des hérétiques, des sectaires ? Ai-je lu des livres schismatiques, hérétiques, sectaires, athées, dommageables pour l'âme qui contredit et attaque et se moque de la religion, de la Sainte Église orthodoxe, du culte et de ses saints serviteurs ? Ai-je fait des blagues malicieuses et ai-je dénoncé l'orthodoxie et le clergé ? Ai-je fait des blagues avec les paroles des Écritures divines, avec d'autres paroles saintes, avec les noms des saints ? Ai-je calomnié, boiteux, aveugle, sourd ? J'avais honte de prier Dieu, de faire le signe de la Sainte Croix directement sur mon visage ? Je me suis moqué du signe de la Sainte Croix à travers ses rebondissements. Nous avons fait le signe de la Sainte Croix sous divers formants, points de suture, broderie, perles, litterie, tapis. Que nous avons placé sur le sol, dans la maison, dans l'Église et dans d'autres lieux, Où le signe de notre victoire a été profané en s'assayant dessus et en le piétinant ? J'ai fait le signe de la Sainte Croix en pavés, mosaïques, etc. Et placé sur les trottoirs, à travers les maisons, les églises, les écoles, les lieux publics, les toilettes, etc. Où athée il était profané par le piétinement ? J'ai fait le signe de la Sainte Croix sur la face de la terre ? Je n'ai pas ruiné celui des autres ? Ai-je fait le signe de la Sainte Croix la tête couverte en passant devant la Sainte Église où le corps du Seigneur est toujours présent dans la Sainte Communion, ou devant les Saintes Croix, qui nous rappellent la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ ? Ai-je prié Dieu sans foi sous forme, habituellement, les yeux fermés comme des sectaires ? J'ai souvent pensé pendant la prière à « les choses du monde, les gens, le bétail, le ménage, les ennemis, les corvées, les vanités » ? Je n'ai pas toujours prié avec mon visage à l'est selon l'ordre de la Sainte Église orthodoxe, mais souvent à l'ouest, minuit, midi, comme certains païens, juifs, papistes, hérétiques et sectaires ? Ai-je dit que toutes les religions sont bonnes ? Ai-je servi plus que Dieu, ces créatures, parents, enfants, frères, sœurs, épouses, parents, voisins, amis, argent, richesses, luxe, diverses vanités, fêtes diaboliques avec jeux, chansons fornicantes ? Avons-nous enfreint les commandements de Dieu en servant les convoitises pécheuses de la chair, du monde et du diable ? J'ai été trompé dans les péchés par la peur, par la honte de leur peuple, pour les biens périssables et les plaisirs corporels pécheurs ? Ai-je servi toutes sortes de meurtres et de décorations vains, mondains et meurtriers ? J'ai servi de ma volonté les idoles, c'est-à-dire l'utérus, l'orgueil, l'impureté, la fornication, la colère, l'avarice, l'envie, la paresse, la calomnie, le rire, les fêtes et les fêtes diaboliques avec des jeux, des chansons idolâtres et je les ai sacrifiées hors de mon agonie ? Suis-je devenu assez chaud pour me mettre au service de divers péchés ? 20. Ai-je rendu les autres fous ? Je les ai réprimandés en disant, pourquoi sont-ils si gentils ? Pourquoi se laissent-ils ridiculiser ? Pourquoi continuent-ils à prier Dieu ? J'ai ri de ceux qui s'abstiennent de fêtes diaboliques, de jeux de fornication, de gazouillis, de mots pourris, de blagues, de tabac, d'ivresse, de ceux qui avouent partager les saints sacrements chrétiens ? J'ai-je empêché les autres de faire du bien ? J'ai pensé et j'ai pensé que c'était bien, mettre la litterie avec croix sur le sol, sur les lits, sur les chaises, mettre des oreillers idolâtres, féminins, gitans, sur le visage des saintes icônes de la mère de Dieu, rétrograder la mère de Dieu en prononçant le mot épouse au lieu de vierge éternelle, s'asseoir sur le sol de l'autel, pour gâcher l'apparence de la sainte autelle en dormant, en parlant, en riant, en prière, à la maison et dans la sainte église ? J'avais, et je doute, selon les enseignements des hérétiques, des sectaires sur la sainteté de la sainte église, de la sainte croix, des saintes icônes, je les ai blasphèmes, selon le récit satanique des perdus, en disant que ce sont des idoles ? Au lieu d'encenser la maison avec de l'encens et de la myrrhe, selon l'ordonnance, le devoir chrétien à la gloire de Dieu, je l'ai fumé, avec de la fumée de tabac pour la joie des démons ? Au lieu de la prière et de la sainte croix, le matin à midi le soir sept fois par jour, est-ce que j'ai fait une cigarette ? Quand je m'asseyais à table pendant le repas, et quand je me levais à table, j'ai fabriqué et allumé la cigarette ? La pipe j'ai fumé en réjouissant le diable et en m'étendu en colère, au lieu de le remercier pour la nourriture, la boisson et les nombreuses friandises qu'il m'a données ? Ai-je consommé de la drogue, opium, cocaïne, détruisant ma santé et ma vie ? Quand je me suis réveillé de mon sommeil et à d'autres moments, j'ai fait une cigarette droite et une sainte croix tordue ? Ai-je fumé à la maison avec du tabac, en soufflant devant les saintes icônes, qui sont dans ma maison une partie de l'iconostase de l'église dans laquelle Dieu habite, des centaines et des milliers de fois plus que j'en sens à l'encens ou à la mire sanctifiée par le prêtre de l'église ? Ai-je servi le péché de fumer en achetant des cigarettes, en incendiant ou en fumant des allumettes pour allumer des cigarettes, en cultivant du tabac, en le préparant dans des usines, en donnant de l'argent pour acheter du tabac en devenant participant de ce péché ? J'ai jeté en me rasant la parure de mes hommes, jetant ma barbe et ma moustache à la poubelle pour paraître plus jeune comme des femmes, des évadées de ce siècle ? Ai-je poudré, rougi, parfumé, lavé avec des savons parfumés pour me rendre plus attrayant physiquement ? Ai-je cru au rêve ? Je me suis déguisé me donnant un autre visage étranger, me servant d'homme, de femme, de femme, d'homme, de chèvre, d'ours, de mort vivant, et d'autres visages les devant Dieu et plaisant au démon à l'image des idoles égyptiennes et asiatiques. Avec la tête d'animaux, de bêtes de somme, de mouchoirs, de givins, de rampants et d'hommes, tombant ainsi sous la terrible malédiction, la malédiction et l'anathème des Écritures divines et de l'Église de Dieu ? Est-ce que je suis allé voir des enchanteurs, des énigmes, des sorciers, des charmes ? Ai-je enchanté, deviné, enchanté ? J'ai lu des livres de Samka, des enchantements, des sorciers, des charmes, la libération de charmes, l'explication des rêves, des signes, des signes du Zodiac. Les ai-je gardés dans la maison ? Les ai-je donnés à d'autres pour les lire ? J'ai cru aux morts vivants, aux loups-garous, aux enchantements, aux sorts, aux charmes, aux énigmes avec Pascal, Planète, Zodiac, Sautier, cartes à jouer, personnages, haricots, café, cire et un plomb, fondus et versés dans l'eau, énigmes dans la paume de ma main, après la voix du coucou, de la chouette, des bêtes et dans leurs mouvements ? Ai-je cru en devine avec les morts, spiritisme, à la chance ? Et à d'autres croyances mauvaises, superstitieuses, diaboliques ? J'ai cherché ma chance en devinant avec le perroquet, la souris, la planète, le Zodiac, voir le jour de ma naissance s'il est bon ou mauvais ? Je portais et je mis du rouge, les enfants, le bétail, contre les mauvais yeux ? Ai-je porté des bains, croyant sataniquement que mon coup de couteau était lié ? Je portais bandeau, bains, absinthe à la pentecôte, livres de samkas, amulettes, talismans ? Avec une foi superstitieuse ? J'ai ouin, des portes, des fenêtres, des écuries, des choses avec de l'ail à Saint-Androu ? Je suis allé à ceux qui ont attaché l'homme à la femme pour qu'il ne se retrouve pas ? J'ai pensé soutenir, dit aux autres que c'est un mauvais signe quand ça sort devant nous, prêtre lapin gitan vide. Quand j'étais malade, moi, ma femme, les enfants, le bétail, ou j'ai perdu ? Quelque chose m'a été volé, dans divers malheurs, persécutions d'ennemis, troubles, souffrances, horreurs ? Au lieu de courir à la Sainte Église et payer les services ? Pour les rendre, j'ai tourné le dos à Dieu et à son Église, courant au secours du diable, en chanteur, dix heures de bonne aventure, charme, sorcier. Avec la croyance satanique que je peux être sauvé par le diable leur métier, tombant ainsi sous l'affliction ? Ai-je donné des conseils rusés et maléfiques à d'autres à qui courir ? Devins, sorcier, sorcière, à divers mots au détriment, leur reproche est celui de la nation chrétienne, faisant ainsi beaucoup de mal à mon âme ? J'ai fait des incendies et j'ai sauté par-dessus lors des veillées des morts à 540 martyrs. Je portais des boucles d'oreilles sur mon oreille, des bracelets sur mes mains, des perles, des murmures, des colliers sur mon cou, des peignes et d'autres vanités scintillantes sur ma tête et mon corps, j'étais joyeux de ces bagatelles de la nouvelle année, idoles égyptiennes, idoles Brahma, Bouddha, idolâtres ? J'ai partagé mon maquillage paré à la mode du semi-nu, comme des idoles, avec des lèvres peintes de rouge à lèvres, tombant dans le péché de voler les seins et de profaner les communions pieuses ? Ai-je couru dans les voies de la perdition et passé ma vie anti-chrétienne sur terre ? Ai-je porté des bagoutres que le jour où je me suis fiancé et marié ? Ai-je fait des tatouages sur mon visage ? Est-ce que je portais des chemises ornées de fleurs, de papillons, de perles, de poulet ? J'avais une croyance vaine et païenne des bouddhistes que l'âme, après être sortie de l'homme, passe dans un cochon, un cheval, un âne, une dinde, punaise de lit. Ai-je gazouille dans des barils, des polobosses, du lin, des vaisseaux aussi gros que des idolâtres ? J'avais, et j'ai beaucoup de superstitions de vaine-croyance. Ai-je pensé à jurer de travers, volontairement ou non ? Ai-je juré devant le tribunal ou hors du tribunal, volontairement ou non ? J'ai juré droit à un procès non forcé, forcé ? Ai-je juré de jurer ? J'ai une mauvaise habitude de dire mal, mal de Dieu, Dieu sait. Appeler le nom de Dieu et ses cinq sans aucune signification a toutes les absurdités ? J'ai dit Dieu sait, et ainsi de suite s'en est-ce pas huri une chose utile à me ? Je me suis maudit sincèrement, avec serment ? J'ai juré de récompenser le mal, le mal fait par les autres. Ai-je accompli les voeux pervers et méchants prononcés en colère, ivresse, en l'absence d'un jugement saint ? Au lieu de me réconcilier avec mon prochain, est-ce que je l'ai poursuivi en justice et juré ? Ai-je jugé mon prochain imprudemment, injustement, durement, sans penser au jugement de Dieu ? J'ai pensé, parlé, affirmé que les chrétiens, les saints moines, prêtres, peuvent-ils jurer à tout moment ? Je me suis juré en disant, dois-je devenir aveugle, dois-je mourir, ne dois-je pas avoir d'enfant, devrais-je être, devrais-je dormir ? Ai-je forcé, trompé, corrompu quelqu'un avec de l'argent, des horreurs, des mensonges à jurer de travers ? J'ai donné l'enfer, femmes, parents, enfants, gens, bétail, choses, moi et d'autres bâtiments de Dieu ? Ai-je juré par les saints ? J'ai parlé avec mépris et blasphème de « Dieu et les saints », la Sainte Église spirituelle et matérielle ? N'ai-je pas travaillé dur pour garder les commandements de Dieu ? Ai-je travaillé pour les mépriser, les blasphémer et les piétiner ? Après la Sainte Confession et la Sainte Communion, ai-je sciemment et volontairement retourné à mes péchés, volant ainsi le saint ? Ai-je craché dans les trois jours après avoir partagé, le jour où j'ai pris, l'eau bénite, un tanaphore sans préparation, inimitié, grondé, souillé ? J'ai sorti les parties saintes contre les ennemis, je leur ai mis le feu, je les ai mis sur l'eau, avec mes mains et bien rassasiées ? Ai-je mal pensé que ceux qui partagent meurent, et c'est pourquoi il n'est pas bon que quelqu'un partage pour ne pas mourir ? Ai-je utilisé le nom de Dieu, de mer Précista, des saints et le signe de la Sainte Croix dans des enchantements, des énigmes, des sorts, des charmes et d'autres services diaboliques pour tromper les saints ? Ai-je commis le péché de hiérarchie ? Ai-je invoqué le nom de Dieu pour m'aider à pécher, à dévier de la vraie foi, à vivre une vie anti-chrétienne, à abandonner la Sainte Église orthodoxe universelle du Christ, aux schismatiques, aux hérétiques et aux errances sectaires ? J'ai demandé dans la prière à Dieu ce qui ne tombait pas, ce qui était nuisible ? Ai-je demandé ma mort en difficulté ? Ai-je dit que les enfants sont baptisés en vain quand ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas de péché ? Ai-je promis quelque chose à quelqu'un avec serment, pensant en même temps ne pas tenir la promesse ? N'ai-je pas rempli la promesse datée du Saint-Baptême, à la réception d'un gouverneur public spirituel ? Ai-je fait de bonnes promesses devant Dieu à un moment de difficulté, lorsque j'étais proche de Dieu et que je les ai ensuite trompus ? J'ai promis de donner des emplois, de l'argent, des vêtements, des objets d'église, des maisons, des terres, etc. À la Sainte Église, au Saint-Monastère, ermitage pour se vêtir, pour aider les moines, les pauvres, les impuissants et je n'ai rien donné, violent ainsi ma promesse ? Ai-je déshonoré le nom de Dieu de différentes manières ? Ai-je travaillé le dimanche, les jours fériés pour moi-même, pour les autres ? Est-ce que je suis allé à la foire ? Pour chasser, ai-je vendu et acheté les jours saints ? J'ai joué des violons, des histoires espiègles, des mots méprisants, des actes méchants, des célébrations diaboliques, des jeux, des chansons fornicantes, des ivrognes, des sud-almas, etc. Les dimanches et jours fériés ? Ai-je travaillé sur les clips réalisés par d'autres pendant les vacances ? Ai-je choisi la place la plus importante dans la Sainte Église ? En tant que femme ou grande fille, est-ce que je suis passé du nartex à la nef de la Sainte Église et me suis-je tenu parmi les hommes et devant eux ? N'avons-nous pas apporté des dons à la Sainte Église, selon notre devoir chrétien ? J'ai écouté sans vénération les louanges divines, les saintes écritures, les sermons, les chaudières, les offices sacrés et les liturgies divines ? N'ai-je pas régulièrement fouillé la Sainte Église les dimanches et jours fériés, en disant que je pouvais prier à la maison ? Je suis arrivé trop tard à la Sainte Église. Est-ce que je suis sorti avant la Sainte Messe, ressemblant à Judas Iscario, qui a quitté la Seine avant les autres apôtres ? Je me suis réuni avec les transgresseurs des lois de Dieu, et j'ai blasphémé avec eux les saints ? N'ai-je pas sanctifié les jours saints des dimanches et jours fériés par les actes de miséricorde corporelle et spirituelle ? N'ai-je pas lu ou écouté les paroles divines des saintes écritures, de la tradition, les dimanches et jours fériés ? Ai-je rejeté la Sainte Tradition de l'Église de Dieu, affirmant que seule la Sainte Écriture est une source de foi et de salut ? Ai-je calomnié et calomnié les serviteurs de l'autel divin et mon prochain ? Je suis allé à la Sainte Église, paré, calciné, avec des cheveux faits de chemin, de franges, de boucles, rasé, poudré, assaisonné, avec des ornements luxueux, se vantant de ces vanités sataniques ? J'ai pensé le mal, j'ai parlé, j'ai ri, j'ai dit des vanités mondaines, j'ai regardé en arrière, j'ai fait des blagues et d'autres désordres dans la Sainte Église, amenant avec cette folie les autres prières de Dieu ? Ai-je empêché les enfants, la femme l'homme, les serviteurs, les parents, les amis et autres de la Sainte Messe, les prières et l'obéissance aux enseignements divins ? Ai-je exhorté les autres à quitter l'unique Église orthodoxe chrétienne et à aller vers les schismatiques, unis avec le pape, les stylistes, etc., les papistes, les hérétiques, les sectaires ? J'ai jeûné, j'ai fait de grandes méthanes samedi et dimanche ? N'ai-je pas fait du méthane les jours où je devais le faire ? Ai-je négligé la réalisation des Saintes Prières ? Je n'ai pas loué Dieu cette fois par jour après le devoir. Ne pas pouvoir participer au Saint-Service et liturgie divine, que ce soit à la maison ou avec du bétail, n'ai-je pas prié Dieu à ce moment-là ? En tant que fille, femme, je suis entrée dans la Sainte Église après avoir versé du sang. Quand cela m'est venu, ne suis-je pas sortie rapidement ? En tant qu'homme, est-ce que je suis entrée dans la Sainte Église alors que j'avais une fuite non lavée ? Ai-je blasphémé l'Église de Dieu ? Ai-je empêché les autres d'aller prier ? Ai-je cru et vécu anti-chrétien pour que le nom de Dieu soit blasphémé parmi les hétérodoxes à travers moi ? Est-ce que je me suis assis à table ? Est-ce que je me suis levé de table sans prière, sans bénédiction ? Assis à table, j'ai mangé avec gourmandise, sans ligne, j'ai parlé de tout, j'ai ri et j'ai fait d'autres bêtises ? Ai-je dit que les adventistes réussissaient bien le samedi plutôt que le dimanche ? J'ai ignoré la décision du Saint-Synode de corriger le calendrier. J'ai travaillé avec hostilité avec pensée, paroles et actions pour opposer les autres à la désobéissance et pour lutter contre cette décision de l'Église, provoquant de nombreux crimes spirituels et corporels en soutenant les fous. J'ai écouté les enseignements des calendriers et j'ai dit que la Sainte Église est souillée, les prêtres sont devenus papistes, ils n'ont plus de blasphème. Ai-je encore baptisé ceux qui ont été baptisés et couronnés par les prêtres de l'Église qui détiennent la décision du Saint-Synode concernant la correction du calendrier ? J'ai fait semblant de croire, je vis par Dieu, mais en réalité j'étais contre l'orthodoxie ? En tant que parent d'enfants, est-ce que je ne les aimais pas ou ne m'occupais pas d'eux en même temps ? Ai-je empêché mes fils d'aller chez les moines ? Après leur départ, ai-je arrêté leur héritage ? En tant que parent charnel, n'ai-je pas pris soin du salut de mes fils et filles ? Ne les ai-je pas élevés dans l'enseignement et dans la crainte du Seigneur ? Je ne lui ai pas enseigné les prières que tout chrétien doit connaître, Roi céleste, Dieu Saint. Très Sainte Trinité Notre Père Le Crédo Somme 50 de la repentance, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, le bonheur, les actes de miséricorde spirituelle et corporelle, les péchés contre le Saint-Esprit, les cris au ciel contre les dix commandements, de la mort, des étrangers et d'autres enseignements et prières utiles d'eux. L'âme Ne leur ai-je pas appris par la parole, par l'exemple, à confesser, à partager dignement, à éviter la communion avec de faux chrétiens méchants, à se prémunir contre les amitiés mondaines qui nuisent au salut de leurs âmes ? N'ai-je pas réprimandé les enfants, ni ne les ai-je punis pour leurs mauvaises actions et surtout pour les vols et les fornications ? Ne les ai-je pas empêchés de partir le soir et de se promener dans le village la nuit ? Ai-je honte de remplir mon devoir de berger de l'âme ? En tant que parent, ai-je été trop dur envers mes enfants ? J'ai demandé aux enfants, aux serviteurs d'aller avec le bétail à travers les champs, les semailles, l'herbe du peuple. Les ai-je envoyés exactement ? Ai-je détesté mon père, ma mère ? Je ne les ai pas écoutés quand ils m'ont donné les bons enseignements utiles, quand ils m'ont ordonné de marcher dans le bon sens ? Ai-je aimé mes parents plus que Dieu ? N'ai-je pas écouté mes parents lorsqu'ils m'ont ordonné de ne pas marcher dans les mauvaises voies, de ne pas quitter la maison la nuit pour applaudir, je, débauche, ne pas accompagner les méchants ? N'ai-je pas honoré mes parents en parole et en actes ? Je les maudis, les soudaïs, les agenouillais, les moquais, ivrognes, imbéciles, morts vivants, fornicateurs, vieillards ? Je leur souhaitais maladies, troubles, troubles et morts, je les ai abandonnés et négligés dans leurs troubles, douleurs, maladies, faiblesses et vieillesses, ne les aidant pas avec des paroles réconfortantes, avec celles nécessaires à leur entretien physique et spirituel, avec des prières ou d'autres bonnes actions dont ils avaient besoin ? Étais-je désobéissant et trop dur avec mes parents ? N'ai-je pas rempli mes devoirs envers eux ? Ai-je cru aux rêves, aux livres expliquant les rêves ? Ai-je des livres de rêves à la maison ? En raison de l'avarice, de l'indifférence, je n'ai pas payé saint liturgie, messe, aumône, pour le soulagement des péchés et la rédemption des âmes de mon repos des travaux de l'enfer ? En tant que maître, je n'ai eu aucune pitié, j'ai pris soin de mes serviteurs, je me suis moqué d'eux, je les ai opprimés ? N'ai-je pas écouté mes maîtres, mon maître, mes anciens, les bons dirigeants du pays ? En tant que père spirituel, n'ai-je pas pris soin du salut des âmes de mes pasteurs ? N'ai-je pas écouté mes pères spirituels, les prêtres de l'Église orthodoxe ? J'ai trahi comme Brutus son bienfaiteur Jules César, comme Judas Iscario son maître Jésus-Christ, etc. J'ai choisi ma femme, Marie, non selon les enseignements de la Sainte Église orthodoxe et la volonté de Dieu, mais selon les volontés, les plaisirs et les vanités du monde ? En tant qu'homme, je n'aimais pas ma femme comme moi-même. Je me moquais d'elle sans pitié, la grondais, la battais, la torturais, la comptais comme une brouette, pas comme épouse légitime comme Dieu lui a donné ? En tant qu'épouse, n'ai-je pas obéi à mon mari ? Pour beaucoup de fierté, je l'ai forcé à dépenser pour des vêtements luxueux, diverses vanités, plus qu'ils ne gagnent pour la maison, nous causant pauvreté, misère, perte. N'ai-je pas été soumis au mariage de mon mari ? Ai-je divorcé de mon mari, ma femme, et me suis-je remarié ? Est-ce que je me suis opposé aux prêtres qui ont prêché la parole de Dieu ? J'ai travaillé contre les saints à ordre, causant de l'amertume au père spirituel ? Je pensais que je me vengerais des ennemis qui m'ont blessé, en colère. Est-ce que je voulais que de grands dégâts, des troubles, des maladies, la mort, leur arrivent ? Est-ce que je les ai énervés, blessés, frappés, battus, tués ? Est-ce que je me suis associé aux méchants, aux incroyants ? Ai-je discrédité, persécuté et détruit des prêtres aîlés et des chrétiens fidèles ? Ai-je rendu la vie des autres amères et ainsi détruit leur santé ? Ai-je déteste mon voisin ? Ai-je battu et écrasé les autres ? Ai-je conseillé aux autres de se battre et de tuer ? Ai-je tué d'autres personnes en frappant, en armes, en effusion de sang, en empoisonnant, en noyant ? Ai-je tué des gens volontairement ou non ? Ai-je tué mon voisin par blasphème ou calomnie ? Ai-je tué d'autres personnes pour voler leur bien ou quelque chose ? Ai-je contribué aux meurtres spirituels et physiques de mes enfants ? Ai-je fait des mauvaises herbes, des médecins empoisonnés, des injections mortelles tuant des bébés avec eux dans le ventre de leur mère et de leur peuple ? Avons-nous bu et utilisé des mauvaises herbes, des médecins, des injections pour ne pas avoir d'enfants ? J'ai tué des bébés dans l'utérus, les ai-je avortés ? Le sortez-vous à la main, en voiture ? Ai-je abandonné et jeté perdu, des enfants sans mon testament ? Ai-je tué des bébés non baptisés après la naissance ? Ai-je laissé le bébé mourir non baptisé ? Ai-je cherché à baptiser des enfants avortés, rejetés, perdus ? Ai-je tué les enfants après le baptême ? Est-ce que j'ai étouffé l'enfant baptisé pour qu'il s'endorme et les trouver morts à côté de moi ? Ai-je négligé l'enfant de tomber dans l'eau et de se noyer, de brûler dans le feu, ou de tomber d'une hauteur, d'être estropié et de mourir ? Ai-je rejeté des enfants vivants, baptisés dans les rues, dans les foires, à la porte de l'église ou dans d'autres endroits où les gens passent, pour être trouvé et élevé ? J'ai péché en accord avec mon mari, femme, par grattage onanique, contre la loi divine afin de ne pas avoir d'enfants ? Ai-je accompagné d'autres personnes à divers meurtres ? Ai-je brisé ma santé par moi-même ? Ai-je écourté ma vie en mangeant, en buvant excessivement, dans les pubs, les fêtes, les balles, les jeux, etc. ? J'ai fait des restes diaboliques lors de compétitions de nourriture, boissons, tabagisme, levages, sauts, jeux, cris, gazouillis, fous, à travers lesquels beaucoup ont perdu leur santé et leur vie en tombant. Avec des jours dans la tombe et en enfer ? Ai-je tué mon âme en prenant soin de mon corps, afin d'accomplir de faibles désirs et de lourds péchés ? Ai-je tué l'honneur des autres en disant du mal ? Ai-je habilement gagné de l'argent et de la richesse, des tromperies, des mensonges, des sorts, des enchantements, des charmes et d'autres moyens diaboliques, me tuant moi-même et les autres en esprit ? Ai-je payé pour les services chez les prêtres, pour les ennemis, pour les maudire, pour punir Dieu avec des maladies, des malheurs, des éclaboussures, la mort ? Ai-je été cruel envers les animaux et les humains ? Ai-je accablé et battu sans pitié des animaux, et en ai-je tué ? Ai-je tourmenté les oiseaux et les animaux ? Ai-je eu des pensées et des désirs corporels inappropriés ? Je suis resté dans ces pensées pendant un certain temps, et je ne les ai pas retirées de mon cœur à la fois. Ai-je gardé à l'esprit les mauvaises pensées et les pensées impures, et en ai-je apprécié ? Je ne voulais pas commettre de péché, mais est-ce que je me suis adouci avec ces pensées, péchant ainsi à travers elles ? Ai-je cherché une occasion de péché ? Avais-je tellement envie de moi-même au lieu de les contrôler, et de les calmer ? Ayant trop confiance en ma puissance et mon honneur, ne me suis-je pas abstenu de tomber dans la tentation de toutes sortes de mauvaises convoitises et de lourds péchés ? Ai-je murmuré contre Dieu, demandant à être épargné par la guerre de fornication ? Ai-je parlé, ai-je fait des actes répréhensibles devant les mariés, les célibataires, les enfants, les personnes âgées ? Ai-je ri de manière incontrôlable et imprudente ? Ai-je eu un comportement imprudent d'hommes envers les femmes, de femmes envers les hommes ? Ai-je écouté volontiers les mots pourris, les chansons du fornicante ? Ai-je payé avec de l'argent, de la nourriture, des boissons et d'autres cadeaux, violonneux, musiciens, chanteurs de jeux, chansons de putes, aux parleurs de mascarade ? Ai-je fait, gardé dans la maison, regardé volontiers les visages d'illustration, de peinture, de statuettes et autres choses inappropriées, provoquant les péchés de fornication ? Je les ai accrochés au mur de la maison ? Ai-je beaucoup d'illustrations indécentes sur la table ? Ai-je mis des photos et des illustrations dans le cadre des icônes sacrées, d'autres dans une rangée avec les icônes sacrées ? Ai-je lu des livres hérétiques, peu orthodoxes, immoraux, fornicateurs que j'ai prêtés à d'autres pour qu'ils les lisent ? Suis-je tombé dans l'impureté pendant le sommeil ? Est-ce que je me suis allongé éveillé, par caresse, peur, grand bouleversement ? J'ai ruiné ma virginité avec masturbation ? Et maintenant je fais toujours ça ? Ai-je fait mal acquis avec un autre et un autre avec moi, homme avec homme, avec femme avec enfant ? Ai-je fait mal acquis femme à femme ? J'ai regardé des visages étrangers avec des pensées impures, convoitées, vierges, veuves, femmes avec homme, laïques, églises, parents et autres lois ? J'ai péché ? A forniqué avec une vierge, une veuve, B, trop forniqué avec une femme mariée, C, avec des visages d'église, D, avec des parents spirituels, E, avec des parents par le sang, F ou avec des femmes, hommes d'une autre loi ? Ai-je vécu en cohabitation ? Ai-je commis la fornication avec le bétail et les oiseaux ? Ai-je péché avec ma femme lorsqu'elle était enceinte ? Ai-je péché avec d'autres femmes, En tant que femme avec d'autres hommes ? J'ai péché avec ma femme, mon mari, Lundi, Mirebelte, Vendredi, Samedi, Dimanche, Aux quatre jeunes, les veilles de l'année, Aux fêtes et jours fériés ? Pendant les règles et jusqu'à quarante jours Après la naissance du bébé ? Avec ma femme, avec d'autres personnes, Sur le dos comme du bétail ? Après la naissance du bébé, Ai-je foulé la règle en allant à la Sainte Église Avant quarante jours ? En tant que père, Ai-je couché avec les filles plus âgées au lit Comme la mère les garçons plus âgés ? Ai-je enlevé une vierge, Une femme mariée, divorcée, Célibataire, veuve ? Ai-je péché avec elle avant de me fiancer Et d'être couronné selon l'ordre de la Sainte Église ? En ai-je déshonoré et en ai-je abandonné ? Ai-je joué à la chorale, Au bal, aux soirées, Au mariage, aux fêtes ? Aux soirées antichrétiennes ? J'ai joué aux cartes, aux billards, Au bol, au baggammon, Au risque, au prissel, etc. Par lequel je me suis blessé et blessé les autres ? Je marsais de maison en maison sans travail, Prononçant divers mots inutiles et insensés, Moqueries, Les langues perdantes de l'âme ? Ne me suis-je pas soucié ni fatigué De sauver de la fornication Ceux qui étaient tombés dans l'abîme de ce péché ? Est-ce que je me suis marié ? Avec une autre femme qui n'a pas divorcé de la première ? J'ai décidé de voler la fortune de mon voisin, Des saintes églises, monastères, ermitages, De ne pas payer ce que je dois ? Avais-je un grand désir de devenir riche ? Ai-je trompé les autres ? J'ai vendu de mauvais produits au lieu de bon, Du vin, du lait et de l'eau ? Ai-je obtenu un prix plus élevé que la marchandise ? Est-ce que je l'ai trompé avec la balance ? Avec d'autres mesures et des mots astucieux Et de diverses manières, Il l'a acheté et vendu ? J'ai opprimé les autres pour me vendre ? Travailler pas cher, acheter cher, devenir riche ? Par ma ruse et ma fausseté, Ai-je fait du tort à mon prochain, A l'église et à la nation ? Ai-je suscité plus d'intérêt qu'il n'en a été ? J'ai fait du tort à mon voisin En l'honorant avec des vêtements, La richesse, les conditions mondaines, Les vanités, Pas selon la fidélité, la vertu, Le vrai méritant ne tenant pas compte de la justice légale, En adoptant des règles ou des règlements injustes, En distribuant des cadeaux ou des fonctions non par mérite à chacun, Mais selon la faveur, Violant les six commandements du décalogue concernant l'amour du prochain ? Étais-je insatisfait de mon état ? J'ai souvent été terriblement troublé ? Ne pas me réconcilier avec mon destin ? J'ai volé mon mari, femme, mes parents en tant que serviteurs de mes maîtres, De mon voisin ? Suis-je kidnappé, forcé, avid et lésé ? Ai-je commencé par une mort haineuse sur ceux qui m'ont volé ? Ai-je privé mon voisin de l'honneur et du dévouement de sa carrière ? J'ai trouvé des choses étrangères et en entendant qui elles sont, Je ne les ai pas données. De retour, je les ai cachées. Arrêté à mon profit ? Ai-je caché la chose empruntée, confiée, En me l'approprie au lieu de la rendre ? Ai-je pleuré la mort païenne ? Ai-je fait des blagues, des rires, de vaines histoires, Joué le mouvement et autres désordres et impudences ? Suis-je resté indifférent à la veillée des morts ? Ai-je mis de l'argent sur leur croix sur ma poitrine ? Est-ce que je leur ai jeté de l'argent dans la fosse ? Ai-je donné d'autres choses pour pêcher leur fosse ? Est-ce que j'ai cassé le pot quand je suis allé au stand ? J'ai pris des choses, de l'argent, de la cire, des bougies, de l'huile, etc. De la Sainte Église et je ne les ai pas rendues ? Ai-je kidnappé de la fortune des ermitages, des monastères, des églises ? J'ai sacrifié à la Sainte Église ce qui était pire ? J'ai apporté des sacrifices, des liturgies, etc. A la Sainte Église du vol, du travail étranger ? J'ai donné de faux enseignements, contrairement aux enseignements de si Église orthodoxe, à travers lesquelles ou perdent de nombreux chrétiens, tombant dans l'abîme des hérésies, de l'athéisme, de l'infidélité et de la vie antichrétienne ? Ai-je kidnappé des âmes de la Sainte Église orthodoxe que j'ai conduite à des péchés, des orgies et diverses malédictions ? Ai-je volé le bureau, emploi pour gagner, sans en être digne ? J'ai promis de donner de l'argent, des cadeaux ou autre chose, comme Simon le sorcier, d'acheter le don du Saint-Esprit, de devenir moine, diacre, hiérarque, d'acquérir des grades, des dignités d'Église dont nous n'étions pas dignes de voler ainsi le cadeau et péchant terriblement devant Dieu et sa justice ? Ai-je volé le temps des jours saints ? Ai-je volé, profané les tombes ? J'ai kidnappé de la fortune publique, de la mairie, de la perception, de la banque, du domaine, du comté, de l'État, de l'administration forestière, de l'armée, etc. J'ai pris la Sainte Anafore, les parties, la Giasma et j'ai aussi embrassé les Saintes Icônes, quand devrais-je m'abstenir ? Ai-je pris, cacher quelque chose à la fortune étrangère et ne pas le rendre ? Ai-je pris pendant la guerre des choses laissées par l'armée, les réfugiés, les alliés, les opposants ? Ai-je déplacé la frontière du voisin ? Ai-je kidnappé la terre de mon voisin ? J'ai gagné la richesse avec des mensonges, de la ruse, de la tromperie, des serments tordus, de diverses manières les pour lui Dieu ? Ai-je conseillé aux autres de voler, de nuire aux autres ? J'ai poursuivi les autres, s'appropriant la richesse étrangère par le biais d'avocats payés en argent, de faux témoignages et de faux serments ? J'ai dépensé mon argent pour du tabac, des vêtements luxueux, d'hiver parfum, des savons parfumés, des boucles d'oreilles pour femmes, des boucles d'oreilles, des bacs, des perles, des perles, des nœuds, des rubans, des peignes de luxe, poudre rouge à lèvres, lors de jeux, de fêtes de violon, de chansons de pute, de fêtes diaboliques. Amodia et autres malédictions ? J'ai volé à mon voisin le marié. Prêtre seul avec des enfants ? J'ai volé des choses à mes parents. Moine évêque. Hierarque, archimandrite, protosinghelli, hieromonque. Hierodicens et autres clercs ? N'ai-je pas respecté l'accord, le marché, le contrat et les promesses faites avec les autres ? Je n'ai pas travaillé selon ma puissance au service du peuple, des saintes, des églises, de Dieu. J'étais paresseux pour accomplir mon devoir selon l'état que j'avais ? N'ai-je pas payé les ouvriers, les domestiques, en temps voulu ? N'ai-je pas payé mes dettes envers l'État, la commune ? Ai-je fait une fausse déclaration sur la perception ? N'ai-je pas fait l'aumône à ceux que je voyais dans le besoin ? Je n'ai pas supprimé les calomnies, les dommages qui sont venus sur le voisin, quand il était possible pour moi de faire cela après quoi ils ont endommagé, se sont-ils beaucoup mis en danger ? J'ai volé dans des gangs de voleurs, terrifiants, terrorisant le monde. Je suis sorti devant des gens. J'ai volé l'autoroute. Je suis entré par effraction dans la maison. J'ai volé des choses, du bétail, des oiseaux, des œufs, des fruits et plus encore. J'ai reçu des voleurs impénitents, j'ai volé des choses dans ma maison et je les ai cachées ? Ai-je ruiné la richesse étrangère, les finances, les jardins, les semis, les arbres, etc. par malice ? N'ai-je pas rendu les dommages causés à mon voisin ? Ai-je collecté de l'argent avec des livres mensongers, avec des astuces ? Ai-je emprunté de l'argent pour prendre les collants, cartes de miséricorde pour la Sainte Église ? Ai-je soupçonné d'affliger des innocents pour les dommages causés à ma richesse, à mon honneur, etc. ? J'ai jugé, condamné les autres injustement. Large. Est-ce que je leur ai fait du tort ? Ai-je volé la paix de mon voisin ? Ai-je mis de l'inimitié entre les laïcs et les saints liturgistes ? Ai-je fait du mal à mon voisin avec des mensonges et des ruses ? Ai-je empêché mon voisin de divers blasphèmes et moyens mauvais pour gagner du bien ? Ai-je hérité de la richesse angoissée par mes parents par tromperie, vol, faux voeux, diverses appréhensions injustes ? Ai-je avoué tordu à mon voisin devant le peuple ? Ai-je dit des mensonges sur mon voisin avant de l'entendre ? Au mépris de la sincérité, ai-je parlé et marché avec divers mensonges ? Ai-je été forcé parfois, même contre ma volonté, de dire des mensonges ? Ai-je marché et parlé hypocritement, portant atteinte à l'honneur et à la réputation de mon voisin ? Ai-je calomnié mon voisin ? Est-ce que je m'engage moi-même et les autres à jurer de nier ce que moi ou d'autres ont volé ? Ai-je offensé quelqu'un par l'injustice, la méchanceté et la haine ? En tant que défendeur, me suis-je défendu avant le procès avec des pots de vin, de faux témoignages et des serments tordus ? Ai-je réduit ma peine par des avocats rémunérés, un faux témoignage et un parjure ? Ai-je présumé, mal jugé, calomnier, 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 me moquer, condamner, mettre les autres en grave danger ? J'étais une vilaine vérité et un amant, un menteur ? J'étais en doute avec mon âme quand j'ai dû dire ce que c'est, oui, oui et qu'est-ce que non, non ? J'étais instable dans la foi et dans la bonne parole que je lui ai donnée ? Ai-je parlé avec deux ou plusieurs significations ? Ai-je parlé différemment de ce que je pensais et ai-je pensé différemment ? Est-ce que je me suis promené avec des astuces et des flatteries ? Ai-je imploré la richesse, la maison, la femme, l'homme, les enfants, le bétail, le bien, le bonheur et tout du prochain ? Ai-je aidé avec des paroles et des actes dans la convoitise, la vente et l'aliénation de la richesse de son prochain, laïque, saint moine, prêtre, évêque, des églises, hermitage, monastique et autres lieux de charité publique ? Ai-je envie parler et compter sur la richesse étrangère ? J'étais fier par les commandements de Dieu, habitué au péché ? J'ai cherché, cherché la vaine gloire, j'étais un hypocrite, j'ai avoué les hypocrites ? Ai-je eu et me suis-je permis d'être trop libre de divers péchés ? Ai-je de mauvaises habitudes et je ne les ai pas encore quittés ? Ai-je la bizarrerie et la singularité arrogante ? Suis-je têtu, désobéissant, ambitieux, arrogant et fier ? Suis-je trop posé pour faire le mal, ridicule, méchant et sans vergogne ? Est-ce que je fais confiance aux gens, au plaisir et à la bonté, aux richesses et au pouvoir terrestre ? Suis-je opposé, désobéissant, endurci au cœur ? Suis-je très doué pour cuisiner avec des vêtements luxueux, des objets précieux, bijoux, légumes idolâtres ? Est-ce que je me vante de parents riches et honnêtes avec des richesses étrangères ? Ai-je décor ma maison avec des objets de luxe ? Par orgueil et stupidité ai-je diffamé l'uniforme, le port des moines, des prêtres de l'église ? En tant que femme, ai-je coupé mes cheveux selon la mode de ce siècle ? Est-ce que je l'ai arrangé à la mode pour asservir le cœur des jeunes ? Je portais une robe trop longue trop courte ? Des chaussures à talons hauts ? Ai-je suivi la mode des idoles et des idolâtres, défiant ainsi les tenues chrétiennes appropriées ? Est-ce que je me livrais à des vanités idolâtres ? Boucles d'oreilles, perles, perles, colliers, bagues, martichots, arrêts, amulettes, talismans, diverses bagatelles de la fierté des femmes sataniques ? Ai-je également mis des ornements d'idoles sur l'icône de la mère de Dieu et de l'enfant Jésus ? Ai-je mis une croix sur le cou de l'enfant Jésus ? J'ai ri des péchés de mes frères, j'ai pensé à eux, et je n'ai pas pris soin de mes péchés ? Me considérant plus intelligent, ai-je parlé de vanité ? Est-ce que je me considérais au-dessus des autres personnes avec la beauté, l'enseignement, la parole, la voix, le chant, la richesse, la pauvreté, les vêtements de luxe ou modestes, la nourriture, la boisson, le trempage, le jeûne, l'engraissement ou la perte de poids ? Ai-je écouté les fenêtres et les portes des autres ? Ai-je fait l'aumône pour être loué par le peuple ? Ai-je prié à haute voix, quand j'étais seul dans la maison, pour que les gens m'entendent, soient loués et loués par eux ? Est-ce que je suis entré en tant que moine laïque, nonne ou ecclésiastique non ordonné dans l'autel divin ? En tant qu'ecclésiaque, ai-je par inadvertance touché, négligé, prémédité la sainte messe, les saints vaisseaux, la sainte arche ? Ai-je traversé le saint autel sans ordre, sans piété dû, dérangeant et interrompant les saints liturgistes dans leur office sacerdotal divin ? Je me suis réuni avec d'autres dans le vêtement, diaconique, j'ai parlé, rie, raconté des vanités mondaines, plaisanté, fait divers signes et autres malédictions ? Ai-je loué les péchés des autres ? Avarice ? Amour de l'argent était-il avide de richesses ? Étais-je avare et insensible, ne me souciant pas des défauts et des douleurs de mon voisin ? Suis-je insatiable, injuste, perfide, frauduleux de mauvaise foi prenant de l'argent étranger par fraude ? Ai-je juré tordu d'amasser des richesses ? Suis-je kidnappé dans la richesse des autres pour devenir riche ? Ai-je forcé et appauvri les autres par le mensonge et la ruse ? Je suis impitoyable et cher, avare. Ai-je opprimé les faibles ? Ai-je rassemblé des trésors et les ai-je enterrés dans le sol ? Ai-je pris et kidnappé l'argent ou les biens de mon voisin avec ruse, ruse mendicité ? J'ai collecté de l'argent, que j'ai donné à l'usure à des particuliers et dans des banques, sans m'occuper des disparus ? J'ai agrandi les entrepôts pour recueillir le surplus de fruits qui est tombé donné aux pauvres qui ont péri dans l'âme et le corps, de faim, de soif et de vide ? Ai-je été prompt à prendre et à faire l'aumône aux autres à contre-cœur ? Ai-je douté et murmuré quand les pauvres demandaient grâce ? Ai-je laissé, exhorté les autres à pécher pour que je puisse gagner ? J'ai pleuré avec des larmes amères quand j'ai perdu la terre, le bétail et l'argent, l'honneur du monde, les parents, jusqu'à ce que je sois désespéré ? N'ai-je pas pensé que l'avarice tue et que la générosité tue les âmes ? Ai-je eu des pensées impures ? Les dimanches et jours fériés, j'allais dans des pubs, des jeux de balles, des soirées, des mariages avec des violonneux, diverses soirées antichrétiennes où je mangeais, buvais, jouais ? Ai-je prononcé des mots sales et des blagues sur la putain et l'incroyant ? Ai-je chanté des chansons fornicantes ? Ai-je fait un clin d'œil ? Ai-je regardé diverses vanités, vues pécheresses, jeux, rires, partis antichrétiens ? Ai-je l'air rusé ? J'ai senti qu'un corps étranger avait mon propre corps avec des pensées impures ? Ai-je serré la main ou la main de quelqu'un d'autre avec du jean dur impur ? J'ai eu un mariage, un mariage, un patron. Avec les violonneux, j'ai joué, dansé, fessé, gazouillé, applaudi. Ai-je fait un pas et sauté des putes ? Ai-je fait des rêves impurs, qui m'est venu d'imagination passionnée ou d'ivresse, d'ivresse ? Ai-je ri aux éclats ? Ai-je transporté de la correspondance, l'être, à des fins de fornication ? Ai-je amené d'autres corps à commettre le péché de fornication ? Ignorant les bons conseils de mes parents, les bons enseignements des prêtres, ai-je marché de mauvaise voie, m'effondrant dans l'abîme de la fornication ? Ai-je péché avec mes proches en mélangeant du sang ? Ai-je forniqué de différentes manières ? J'ai forniqué avec les yeux, la bouche, les mouvements, corrompre les âmes ? Est-ce que je fornique et fornique ? J'ai dit que le péché de fornication n'est pas si grand, mais est-ce un besoin de corps et d'âme ? Ai-je calomnié les autres ? Ai-je chuchoté aux oreilles des autres ? Ai-je fait signe ? Ai-je harcelé les autres ? Ai-je apprécié les dégâts et les ennuis des autres ? Est-ce que je me sentais bien quand quelqu'un est mort ? J'étais désolé d'apprendre le bien d'un autre, de sa meilleure conduite, prospérité et bonheur ? J'ai dit aux autres d'aller honte, donjon, bondage, craque, maladie, mort, pauvreté, au diable, etc. Ai-je maudit les autres, désirant dans mon cœur que ces malédictions arrivent à eux ? J'ai marché avec des sorts, des charmes, pour entrer par effraction dans la maison de mon voisin ? Je voulais des dégâts et la mort des autres ? Ai-je donné de mauvais conseils aux autres pour le faire ? Ai-je loué ceux qui ont fait du mal à leurs voisins ? Est-ce que je me suis moqué, calomnié, parlé du mal des autres devant les hommes, les enlevant ainsi paix, honneur et bonne réputation ? Après avoir commis ces crimes, ne suis-je pas retourné vers ces gens, devant lesquels j'ai calomnié mon voisin, pour lui rendre l'honneur et réparer sa réputation ? M'accablant péché d'orgueil et de laideur ? Je n'ai pas pardonné à mes ennemis quand ils m'ont demandé pardon avec correction et humilité ? Je n'ai pas demandé pardon à ceux avec qui j'étais en hostilité ? Je ne leur ai pas dit bonjour, ni ne les ai-je remerciés quand ils m'ont oublié ? Est-ce que je me suis caché sournoisement et avec l'intention de nuire aux autres ? Par envie, ai-je été rempli de passion accablant mon âme de nombreux péchés ? Suis-je très hostile, un grain envers mes bienfaiteurs ? Est-ce que j'aime me moquer des autres ? Est-ce que je ressens de la satisfaction quand je vois les autres se moquer ? Est-ce que je déteste les autres ? Est-ce que je me sentais bien quand un homme en a tué un autre ? Ai-je raconté aux autres les erreurs de mon prochain, multipliant le péché, les vices et flétrissant le bien ? Avidité J'ai ignoré, piétiné le 5-4 carême, les veilles, les mercredis, vendredis, lundis toute l'année mangeant des fruits sucrés, de la viande, du sein doux dans la semaine du fromage, du poisson, de l'huile, du vin dans les jours d'eux ? Suis-je gourmand ? J'ai ruiné mon poste, croyant que j'étais faible malade, secouant la tête à la mode du monde civilisé. Par intempérance, avidité, ai-je ruiné ma santé, ruiné mon esprit, gaspillé ma richesse et écourté ma vie ? Est-ce jeûné par inimitié pour nuire, faire tomber, mettre en danger et tuer mes ennemis ? Est-ce jeûné uniquement en changeant de vaisselle et non en divers péchés ? Est-ce jeûné contre les règles de la Sainte Église orthodoxe ? Quand elle a délié le poste, est-ce jeûné contre ? Et quand il a décidé de jeûner, au contraire avons-nous mangé des fruits ? Je suis allé au cirque où je perdais mon temps en mots pourris, forniquant des chansons « Fêtes ». Fêtes antichrétiennes, ivresse et malédiction les dimanches et jours fériés ? Ai-je trop bu et me saoulé ? Ai-je trop mangé au déjeuner, avant et après le déjeuner et le dîner ? Ai-je hésité à dépenser pour moi-même et ma famille ? J'ai vomi par avidité, par ivresse. Après la Sainte Anaphore, les particules, le grand petit l'eau bénite, même après la Sainte Communion ? Quand je suis tombé malade, je n'ai pas cherché ma santé comme je le devais ? Ai-je perdu mon temps dans la nourriture, les boissons, les fêtes, les jeux, les balles, les fêtes, diverses fêtes antichrétiennes et les célébrations diaboliques ? Ai-je murmuré contre la nourriture ? J'ai mangé quelque chose de sale, sang d'animaux, morts, étranglements, pâques juives, etc. Ai-je mangé et bu dans la Sainte Église sans déshonorer sa sainteté à travers ce désordre et d'autres ? J'ai mangé pour voler, directement aux autres ? Ai-je prévu de voler les autres ? Ai-je appris à mes enfants à voler des serviteurs, raisins, oiseaux, nourriture et autres choses à manger et à utiliser ? Ai-je mangé la vie des autres, colère ? Suis-je très contrarié à en colère B et spiègle C et querelleur D ? Ai-je perdu mon amour pour mon prochain ? Est-ce que je me suis précipité vers mon voisin ? Ai-je haï et crié après les autres ? Ai-je serre les dents contre les autres ? Ai-je pris ma revanche sur les autres au lieu de me calmer et de leur pardonner ? Ai-je maudit, 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 soudé les seins ? Mes descendants ont-ils également appris à jurer ? Ai-je craché, frappé les autres en colère ? J'étais désolé de ne pas pouvoir me venger ? Ai-je jugé mes proches ? Ai-je insulté, juré et combattu avec mes frères et sœurs ? J'étais impatient quand je suis tombé dans le trouble et la tentation ? Ai-je battu les animaux accablés au-delà de leur pouvoir ? Est-ce que je les ai baisés ? Dans la colère, le chagrin, la joie est jurée par les seins ? Je n'ai pas eu de repos ? Ai-je persécuté les bons ? Ai-je souvent rejeté la douceur, la patience et la colère ? J'étais en colère contre ma femme, mes enfants, quand je n'avais pas de tabac, de papier d'aluminium, de cigarettes, de vêtements luxueux, de boissons amusantes, et d'autres bêtises ? Ai-je insulté mon voisin ? Ne pourrais-je pas et ne pourrais-je pas souffrir ceux qui me font l'injustice ? Ai-je murmuré ? Travailler contre les ordonnances de Dieu et contre la vérité vue ? J'ai murmuré contre Dieu dans les abominations, les persécutions, les dommages, disant, pourquoi les bons chrétiens souffrent beaucoup et les pécheurs font-ils bien ? Est-ce que je suis sorti en fureur comme une bête sauvage contre les gens, les ménages et le bétail ? Ai-je battu mon voisin en versant du sang ? Est-ce que je me souviens du mal ? Ai-je réprimandé sans pitié ? Ai-je rendu les autres dégoûtés et troublés ? Les ai-je calomniés, amers et dérangés ? Ai-je tourné les autres vers la colère et le schisme ? N'ai-je pas utilisé le fruit du silence ? En tant que père, mari, enseignant, maître, dirigeant, j'ai opprimé, semé le désordre, battu mes fils physiques ou spirituels, ma femme, mes étudiants, mes serviteurs, mes sujets, sans qu'ils ne se dressent contre moi ? J'étais en colère, j'étais juif, turc, païen. J'ai commencé ma langue dans divers mots indescriptibles, pourri et en vain ? Ai-je eu un zèle imprudent, mauvais, fou, diabolique ? N'ai-je pas contrôlé ma colère ? Suis-je paresseux pour remplir mes devoirs de chef de famille, citoyen, chrétien, bon conseiller, éducateur et éclaireur de mes fils corporels et spirituels et sauveur de mon prochain dévoi de la perdition ? J'étais paresseux, négligé, pour prier Dieu à tout moment et en tout lieu, quand j'étais en danger. Tombé dans des péchés et des ennuis, des maladies et divers dangers ? J'étais paresseux et coûteux à prière, l'aumône, le jeûne, l'aumône, les services, les pannes, les saintes messes et autres bénédictions pour soulager, reposer et faire sortir de l'enfer les âmes de mon défunt, parents, grands-parents, ancêtres, parents, bienfaiteurs. J'étais paresseux de lire, les écritures divines, les livres saints, les magazines religieux et divers écrits utiles de L' me restant ainsi ignorant de la vraie foi orthodoxe ? J'étais paresseux pour lutter, bien selon les lois divines, contre les mauvaises passions, les péchés, les inimitiés, les calomnies, les mots ? N'ai-je pas persévéré dans le bon combat ? Suis-je allé me coucher sans carte le soir ? Est-ce que je suis allé travailler le matin sans prier Dieu avec confiance ? Suis-je assis à table sans prier et sans la Sainte Croix ? Je n'ai pas dit ma prière et Sainte Croix à table. J'étais paresseux dans mes prières ? J'ai attendu que les nécessités viennent à mon âme et à mon corps sans travailler sérieusement pour les obtenir ? Est-ce que je suis devenu paresseux pour prier Dieu la nuit, quand je me suis réveillé ? Suis-je paresseux d'aller à la Sainte Église pour écouter les saints de service, les sermons, les enseignements et les chants divins ? Suis-je paresseux pour remplir mon devoir de chrétien envers Dieu, envers moi-même et envers mon prochain ? Ai-je dormi, baillé, parlé, ris, étendu mon esprit à diverses vanités et étendu pendant que je priais la Sainte Prière à la maison ou dans la Sainte Église ? J'ai laissé les choses Sainte, icône, croix, bougie, chandelier, brûleur d'encens, etc., rouillé, périr. Suis-je paresseux pour examiner et confesser tous mes péchés ? Suis-je paresseux pour faire de bonnes actions ? Suis-je paresseux en faisant l'aumône ? Ai-je donné miséricorde sans compter, c'est-à-dire aux incroyants, les vicieux au lieu de donner aux croyants vertueux sans chrétien qui sont frères du Christ ? J'étais paresseux à allumer ? La bougie, la bougie et l'encens consacré à la prière ? Ne me suis-je pas agenouillé avec les deux genoux en prière, par exemple, devant le Sauveur, les prophètes, les apôtres, les saints et les fidèles chrétiens ? Est-ce que je ne me suis agenouillé que sur un genou en prière ? Comme les Juifs et les soldats se sont agenouillés en se moquant quand ils ont giflé le Christ pendant sa passion volontairement, comme les papistes, les sectaires et les démons, qui se moquent toujours et donc de la sainte prière ? J'ai flatté ma paresse avec ces mots. Si j'étais dans un saint monastère, je continuerais à prier, je jeûnais, je lisais les livres saints et donc je pense que je serais sauvé ? Est-ce que je suis devenu paresseux et coûteux d'appeler le prêtre pour faire l'eau bénite, fête, dans la maison tous les premiers jours du mois, ou au moins une fois par an ? Je n'ai pas sanctifié la maison ? Quand ai-je emménagé ? N'ai-je pas sanctifié le puits, ni les vases souillés ? J'étais paresseux pour prier et signifier avec la sainte croix au départ du voyage et à l'arrivée, au début et à la fin du travail ? Ai-je quitté le cimetière et les tombes de mes proches négligés par paresse et par avarice ? J'étais paresseux pour remplir mes devoirs de clerc, ecclésiarchie, lecteur, chanteur, hippodicane ? J'étais paresseux pour remplir consciencieusement mes devoirs de moine, après le vœu, la promesse qu'ai-je donnée à l'entrée du souper monastique ? Par paresse ou par mauvaise habitude, au lieu de Jésus et notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prononcé, par écrit, seulement Jésus et Seigneur Jésus, comme les sectaires m'accusent. Relégué dans les prières et les chants la mère de Dieu, disant à la place, « Réjouis-toi, Vierge Mère éternelle avec les anges et les saints, réjouis-toi, Vierge éternelle avec le monde passionné, couché dans le mal ? » Ai-je souvent quitté le bon enseignement, et même des années de haine et de délire, en prononçant des vanités à ce sujet ? Annie Amina, la repentance d'aujourd'hui à demain, d'un jeune à l'autre, d'une année à l'autre ? Empêchant ainsi par actes et paroles et les autres de prendre soin de soi ? Assis sur la sainte prière, le chant, les services sacrés et l'écoute des paroles de Dieu, ai-je permis à mon esprit d'errer vers les choses, la ruse, la vanité et les péchés immondes ? Ai-je été insouciant ? Me suis-je laissé hanté par les esprits de la ruse et l'échange de bonnes pensées avec de mauvaises pensées et décisions ? Suis-je paresseux pour élever mes fils et mes filles et ceux qui sont confiés à mes soins, serviteurs, subordonnés, ouvriers, dans l'enseignement et la crainte du Seigneur ? Ai-je été trop paresseux pour rechercher et punir mes fils physiques et spirituels pour leur déviation par rapport à la bonne foi et à la vie chrétienne ? Suis-je paresseux pour confesser mes péchés quatre fois par an, ou pas trois, deux fois, même pas une fois par an ? Ai-je confessé faussement, couvrant mes péchés par la tromperie et les mensonges ? N'ai-je pas également avoué les pensées méprisantes d'un ecclésiastique habile, pour ne pas tomber de la bonne foi ? Je suis passé de pasteur à pasteur à la recherche de celui qui me donnerait un plus petit canon, celui qui ne dirait que comme moi ? Et donc, ai-je épargné le Saint-Sacrement de la confession ? Ai-je négligé de ne pas remplir le canon donné dans la Sainte Confession ? Suis-je tombé dans des péchés étrangers avec la parole, avec divers signes rusés et mauvaises actions ? Ai-je commandé aux autres de péchés ? Ai-je conseillé aux autres de péchés ? Ai-je exhorté les autres à péchés ? Ai-je été d'accord avec les autres sur divers péchés ? Ai-je aidé les autres à péchés ? Pouvais-je mais je ne voulais pas empêcher les autres de péchés ? Je connaissais certainement les péchés des autres, mais les ai-je cachés ? Ai-je provoqué la colère de mes semblables, les incitant à pécher par de mauvaises paroles, des démons, des malédictions du saint, des jurons, des serments, des coups, des effusions de sang et même des meurtres ? Ai-je fait des péchés contre la miséricorde de l'âme ? N'ai-je pas exhorté le pécheur à abandonner le péché et à mener une vie meilleure, chrétienne, spirituelle, agréable à Dieu ? N'ai-je pas enseigné aux non-instruits et aux non-qualifiés ? N'ai-je pas donné de bons conseils à celui qui en avait besoin ? N'ai-je pas prié Dieu pour mon prochain ? N'ai-je pas réconforté le triste ? N'ai-je pas subi les reproches des autres avec patience ? N'ai-je pas pardonné les erreurs de ceux qui m'ont fait du tort ? Et je fais des péchés contre la miséricorde corporelle ? N'ai-je pas nourri les affamés ? N'ai-je pas bu celui qui a soif ? N'ai-je pas habillé le nu ? N'ai-je pas enquêté sur ceux qui sont dans les prisons ? N'ai-je pas recherché les malades ? N'ai-je pas reçu les étrangers dans ma maison ? N'ai-je pas enterré les morts ? Par ignorance, parfois avec la science, et même avec la préméditation, j'ai négligé et abandonné les vertus chrétiennes et me suis adonné aux vices ? N'ai-je pas peiné à rechercher attentivement les enseignements divins de la Sainte Église orthodoxe, afin de connaître le bon enseignement, de l'agonie, de le développer, de l'utiliser et de le défendre, comme il convient à un chrétien fidèle ? N'ai-je pas travaillé avec prudence et diligence pour connaître Dieu du livre de la nature, de ses œuvres, de l'univers ? Ai-je été aveuglé de ne pas voir Dieu dans le monde céleste des planètes et dans l'âme humaine ? Ai-je douté ou même ignoré la supériorité de l'âme humaine ? N'ai-je pas pris la peine de pénétrer aussi profondément que possible dans le symbole de la foi, credo, et de connaître notre Sainte Foi orthodoxe ? J'avais des doutes sur le jugement particulier et universel, avec la récompense temporelle et éternelle des actes humains ? Ne me suis-je pas forcé à me tourmenter pour une foi vivante en Dieu ? Dans les ennuis, les dangers et les malheurs, j'hésitais à espérer, à l'aide de Dieu ? Amour Ne me suis-je pas forcé à allumer en moi le feu du Saint Amour ? Ne me suis-je pas forcé à acquérir elle et forte vertu cardinale ? Ai-je ignoré la sagesse ci-dessus, par laquelle toutes choses sont rendues bonnes et d'une grande utilité pour l'éternité éternelle ? Ai-je négligé la justice par laquelle l'homme devient gréable, choisi par Dieu ? Ai-je ignoré la tempérance ou la retenue par laquelle beaucoup ont été purifiés de leurs péchés en se sanctifiant au Seigneur ? Ai-je négligé la puissance ou la virilité spirituelle par laquelle beaucoup, même les pécheurs, sont sortis victorieux du mal, se couronnant ? Comment ai-je utilisé ma liberté au cours de ma vie terrestre, en vertu ou en vice ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! .... .... Puis, à la nuit !